... Kenji Miyazawa est né à la fin du 19e siècle, 1896, et il a vécu une vie très courte et très ardente, très pleine, puisqu'il est mort à 37 ans en 1933. Il était originaire du nord du Japon, de la partie nord de l'île principale Honshu, c'est-à-dire dans la province de Iwate. C'est une province traditionnellement rurale, où majoritairement les paysans étaient pauvres, au point de connaître même des famines. Les parents de Kenji, je dis Kenji, ce n'est pas par affectation, c'est l'habitude au Japon, quand on a beaucoup travaillé sur un auteur, de l'appeler par son prénom. Voilà, c'est juste l'habitude. Il faisait aussi le métier d'usurier, c'est-à-dire qu'il vendait aussi des vêtements d'occasion, et il prenait en gage des objets pour aider justement les paysans pauvres. Ça a eu une importance, disons, décisive sur la vie de Kenji, qui a vu ça très jeune. Il a côtoyé des familles, des gens au bord de la misère, obligés de vendre, de mettre en gage plutôt, le peu de choses qu'ils avaient. Et il a développé à cet égard une espèce de culpabilité. Très jeune, si vous voulez, on peut le caractériser par une énorme curiosité, une curiosité intellectuelle, une curiosité tous azimuts. C'est-à-dire que c'est un collectionneur de fossiles, de coquillages. Il est passionné par toutes les manifestations de la nature, les animaux, les plantes, les minéraux, etc. Et très jeune aussi, il se met à écrire des poèmes, ce qu'on appelle les tankas, c'est-à-dire les poèmes traditionnels japonais avec un certain rythme. Il suit des études normales dans les écoles et dans les collèges locaux, et il va choisir de faire une école d'agronomie. Dans une ville un petit peu plus éloignée que sa petite ville, Hanamaki, il va à Morioka, et il va finir par être diplômé, effectivement, ingénieur agronome. Mais parallèlement, il écrit sans cesse. Il écrit donc des poèmes, essentiellement, et aussi, il commence à écrire des sortes de, disons, entre le conte ou la nouvelle. Et il a une activité, effectivement, créatrice, proliférante. Il a une œuvre extrêmement importante, monumentale, on peut dire, même s'il n'a pas publié de son vivant, sauf quelques poèmes et un conte qu'il a publié à compte d'auteur. Alors, toute son œuvre a été réellement découverte après sa mort et a pris peu à peu un essor extraordinaire. Et pour vous donner un exemple, ce volume qui reprend, on voit l'image, c'est train de nuit justement dans la Voie lactée, dans cette édition qui reprend, qui est une œuvre complète de Miyazawa Kenji, en 16 volumes. 16 volumes, dont certains sont beaucoup plus gros que celui-là. Vous voyez ? Donc, 16 volumes, deux contes, d'essais et de poèmes. C'est un auteur que tout le monde connaît, à des titres divers et à des degrés de compréhension extrêmement variés. Depuis environ 25 à 30 ans, il y a eu une véritable presque frénésie, un culte même, on pourrait dire, d'études et de lectures autour de Miyazawa Kenji. Des lectures extrêmement savantes, qui concernent le bouddhisme. Bon, on y reviendra sans doute, puisque c'était un bouddhiste fervent. C'était aussi un scientifique. Donc aussi des études qui cherchent à analyser exactement, comment dire, la véracité de ces notes, que ce soit à propos de la minéralogie, à propos des étoiles, etc., etc., des plantes, des animaux, etc. Et puis sur le plan littéraire aussi, tout simplement. C'est-à-dire ses poèmes, la musicalité de ses œuvres, etc. Les innombrables échos qu'il y a entre les différents contes et les différents poèmes qu'il a écrits, tout cela a donné lieu à d'innombrables, mais je dis bien d'innombrables, il y a carrément des bibliothèques entières écrites sur Miyazawa Kenji par les plus, disons, par beaucoup de grands écrivains, analystes, etc. Et à un autre titre, je voulais dire aussi, un certain nombre de ses contes sont étudiés aussi à l'école primaire et au collège. Donc évidemment, ça lui assure d'une certaine façon une diffusion, une popularité. Et puis il y a aussi un poème, qui est une sorte de testament spirituel que l'on avait retrouvé dans un petit carnet qu'il gardait toujours sur lui. Et que, alors là, on peut dire tout le monde, tout le monde, tout le monde connaît. Bon, c'est assez... Alors je vous le montre, c'est un facsimilé. Voilà, et si je lis... Ça veut dire que je ne sois pas vaincue par la pluie, que je ne sois pas vaincue par le vent, ni par la neige, ni par la chaleur, etc. Et ce poème-là, pour donner une actualité, dans le dernier tsunami de 2011, qui a frappé justement, pas seulement, mais cette région-là aussi, encore une fois, il y a eu un nombre incalculable des milliers et des milliers de gens au Japon qui ont, enfin, y compris par les réseaux sociaux et autres, qui ont de nouveau récité ce poème, à la fois parce qu'il venait de cette région, mais parce que c'était aussi une façon de se redonner du courage. Quand je vous dis qu'il est d'actualité, là, vous voyez, c'est en 2016, donc c'est au Japon, deux adaptations de Ihatobu. Je vous ai dit qu'il venait de la province de Iwate. Il a transformé ce mot, Iwate, il l'a appelé Ihatobu, et c'est un monde fantasmagorique et fantastique où tout se transfigure, si vous voulez. Ça s'appuie sur les paysages, les montagnes, les volcans, les rivières de sa province, mais complètement, oui, transfigurées, métamorphosées. Et deux de ces nouvelles-là, Yodaka no Hoshi, c'est-à-dire l'étoile du faucon de nuit, et Hikari no Suhashi, c'est-à-dire les pieds nus de lumière, les pieds nus de lumière, qui sont adaptés, voilà, par exemple. Alors ça, c'est une image de Kenji lui-même, il peignait, il faisait des aquarelles, etc., dans un grand magasin, une autre exposition. Alors, la nouvelle Train de nuit dans la Voie lactée, comme beaucoup de ses manuscrits, comme beaucoup de ses autres nouvelles, a connu d'innombrables variantes, d'innombrables écritures. Donc, il est assez difficile de dater précisément la création exacte de sa nouvelle. Il y en a d'ailleurs plusieurs versions. La nouvelle ne s'adresse pas à un public particulier. Il n'a jamais eu l'intention d'écrire de façon explicite, par exemple, pour des enfants. Bien sûr, il y a un caractère d'enfance, une innocence, une ingénuité dans ces textes qui font que des enfants peuvent y être sensibles. Mais c'est vraiment tout public. – Giovanni-san. – Oui. – Si vous voyez la grande voie de Gingas, c'est quoi le Gingas ? Tout le monde s'est interrogé sur la raison pour laquelle Kenji a donné des prénoms italiens à ses personnages principaux, c'est-à-dire ses garçons, Giovanni et son ami Campanella, et d'autres, le méchant Zanelli. Par exemple. Les chercheurs ont découvert qu'il y a eu certainement une influence d'un livre de jeunesse italien, très connu à cette époque, qui s'appelle « Cuore » de Edmondo de Amitis, qui a été publié en 1886 et traduit en 1920 en japonais. Donc, il est certain qu'il y a plusieurs correspondances, « La mère malade », le début de la nouvelle où il est question de Giovanni, le personnage principal qui va aller acheter du pain et des morceaux de sucre, enfin, du sucre en morceaux, ce qui, à cette époque, au Japon, est tout à fait inhabituel. Devant la maison, il y a des choux violets et il y a des asperges. Là aussi, ce sont des choses qu'on ne trouvait pas au Japon. Donc, il y a une certaine ambiance un petit peu méditerranéenne qui, clairement, n'est pas japonaise. Bon. De toute façon, il faut savoir que Kenji n'a jamais cherché à faire des romans, enfin, non seulement des romans, ce ne sont pas des romans, mais n'a pas cherché à développer une veine réaliste. Il y a des notations, certes, psychologiques, un petit peu. On ressent toutes sortes d'émotions en voyant agir, en suivant ce voyage cosmique de Giovanni et des autres. Mais les événements extraordinaires, les apparitions de toutes sortes de phénomènes sont infiniment plus importants que les simples émotions humaines. Giovanni, le personnage principal, est habité d'une tristesse énorme qui tient à la fois à sa condition d'orphelin ou de presque orphelin, de la condition de sa mère malade, de sa solitude et du pressentiment que son amie Campanella ne va peut-être pas... que l'amitié que lui porte à Campanella ne lui est peut-être pas rendue avec autant d'intensité. Mais il y a aussi la prémonition que cette amitié si précieuse va se briser bientôt. Campanella va disparaître dans cette sorte de trou noir qui s'appelle le sac à charbon. Giovanni, qui à un certain moment va sortir de sa poche un billet qui est une sorte de billet aller-retour dans la quatrième dimension. Ce billet lui permet de voyager non seulement dans l'espace, mais dans le temps. Il va, lui, alors que Campanella est aspiré dans le vide, dans la rivière du ciel qui sera aussi la rivière terrestre, Giovanni va revenir sur Terre et il va revenir seul. «Campanella, nous allons aller ensemble. Campanella ! Campanella ! Campanella ! Passez-moi ! Je vais aussi ! Giovanni, c'est bon. Passez ! Il y a un élément fondamental dans la vie de Kenji, dont il faut un peu parler, qui est la mort de sa sœur, de sa jeune sœur Toshiko, qui est morte en 1922, et qui a été un choc, un ébranlement terrible pour lui. Ils étaient liés d'un amour fraternel extraordinairement intense, et cette tristesse, ce choc qu'il a reçu, ne s'est jamais dissipé. On en retrouve des échos, des transpositions, en particulier dans « Train de nuit dans la voie lactée », justement dans ce couple que forment Giovanni et Campanella. D'une certaine façon, il y a projection de la mort de sa sœur dans la mort de Campanella. On trouve aussi un certain nombre dans d'autres nouvelles. On trouve, alors là, véritablement, un frère et une sœur, ou bien deux sœurs, ou bien deux frères, par exemple dans cette nouvelle qui s'appelle « Les astres jumeaux ». Dans la culture asiatique en général, chinoise et japonaise, il y a une légende que tout le monde connaît, qui est la légende de la Tisserande et du Bouvier, deux constellations, Vega et Altaïr, qui sont à une certaine distance et qui ne travaillent pas correctement. Et pour les punir, justement, elles vont être éloignées et elles n'auront le droit de se rencontrer qu'un jour par an, le septième jour du septième mois lunaire. Et ce jour-là, ou cette nuit-là, plutôt, alors là, il y a plusieurs variantes dans les différentes légendes, des pis, les oiseaux, des pis, vont étendre leurs ailes et vont faire un pont qui va permettre aux deux amoureux, la Tisserande et le Bouvier, de se réunir. Et c'est une fête populaire encore en vigueur aujourd'hui. C'est une fête dédiée à la Voie lactée, auxquelles les enfants, en particulier, participent avec grand plaisir. Kenji appartenait à une famille bouddhiste, comme beaucoup de familles à son époque, mais d'un bouddhisme qu'on appellera modéré. Et alors qu'il a 18 ans, il découvre un texte sacré du bouddhisme qui s'appelle le Sutra du Lotus, qui est un véritable choc, une révélation pour lui. Tous ces textes ne sont pas vraiment des textes littéraires, ce sont des textes pour transmettre les images cosmologiques du bouddhisme telle qu'il le comprenait. C'est ça, ce qu'il a voulu faire dans son œuvre écrite. Dans « Train de nuit dans la Voie lactée », en particulier, on trouve des exemples très précis de sa foi bouddhiste que Diane de Margerie, d'ailleurs, dans ce très beau livre « Bestiaire insolite du Japon » a bien relevé. Il s'agit du passage qui concerne le scorpion. Alors le scorpion, c'est à la fois la constellation du scorpion, qui d'ailleurs, d'après les amis de Kenji, ont expliqué que c'était la constellation préférée, favorite, de prédilection de Kenji. Il y a une espèce de petite fable, « Les vies antérieures du Bouddha », c'est-à-dire, toutes les façons qu'a eues le Bouddha, historiques, mais bon, de se métamorphoser en différentes créatures, et en particulier des animaux, pour montrer comment il était possible d'aller contre le cycle infernal de la vie et de la mort, c'est-à-dire manger pour vivre, tuer pour vivre, être obligé de tuer pour vivre et pour survivre, aller au-delà de ce meurtre obligatoire à la survie. Et là, ce petit apologue, en somme, c'est tout à fait ça. Alors, je lis deux, trois lignes. Autrefois, dans la campagne, il y avait un scorpion qui tuait des petits insectes ou des petits animaux et les mangeait pour vivre. C'est-à-dire, Je n'ai pas eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu. A la suite de quoi, le scorpion s'aperçut que son propre corps était devenu un feu splendide d'un rouge éclatant qui brûlait et éclairait les ténèbres de la nuit. Le vrai bonheur pour tous, le sacrifice de soi pour le vrai bonheur de tous, c'est ce que Giovanni fait aussi, tente de faire. A plusieurs reprises, il reprend cette phrase en s'appuyant bien sûr sur l'amitié avec Campanella, mais il lui dit plusieurs fois « Campanella, pour toi, avec toi, je ferai tout, je donnerai ma vie pour toi, pour toi et pour le vrai bonheur de tous ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501